Salut à tous, moi c'est Mathéo, j'ai 19 ans, j'habite à Gonfroville près du Havre. Alors moi je fais du double dutch, comme Sylvain l'a déjà expliqué, très simple, deux tourneurs qui tournent, deux grandes cordes à sauter, un ou plusieurs sauteurs qui font de la danse, des saltos, du break et encore plein d'autres disciplines à l'intérieur. J'ai connu le double dutch grâce à Sylvain, j'ai eu la chance d'habiter très proche de chez lui, et tout naturellement j'ai connu le double dutch dès que Sylvain l'a ramené à Gonfroville. Malgré que je connaisse le double dutch depuis pas mal de temps, j'ai dix ans à peu près, ça fait réellement trois ans que je pratique. Mon plus beau souvenir, je dirais que c'était mon premier championnat de France, la première année où je pratiquais, pendant un an où on a pratiqué à s'entraîner, mon premier championnat où on arrivait premier de notre catégorie avec mon équipe. Donc très beau souvenir et très fier. Alors j'ai rejoint la team Normandie Jump depuis très peu, l'été dernier me semble, au trampoline park mais surtout en événementiel. Tout simplement parce que c'est ce que j'aime. Il y a du sport, il y a des acrobaties, il y a du social parce qu'on est amené à rencontrer pas mal de gens. C'est vraiment tout ce regroupement là qui font que c'est ce que j'aime et c'est pourquoi je suis là. L'événement le plus marquant, malgré qu'il y en a eu pas mal, je dirais que c'était le festival de l'Urbans à Marmande. Parce que c'était la première fois qu'on allait pas aussi loin pour un, pas en tout cas moi, qu'on allait aussi loin pour un événementiel. Et très bon souvenir. Donc je pense que c'était cet événement là, même si les autres restent quand même super. Mon rêve je dirais que ce serait d'aller au championnat du monde. Malgré la situation sanitaire où c'est pas trop possible. Ça fait deux ans d'affilée que les championnats sont annulés. Mais si la situation redevient stable, j'aimerais bien quand même partir au championnat du monde. Avant pour définir d'un morning jump, je dirais l'amusement. Parce que même si c'est notre travail, on est quand même là pour s'amuser, pour s'épanouir dans ce qu'on fait. Donc pour moi ce serait l'amusement.